Bonjour à tous. Donc, comme vous l'aurez tous constaté, je ne suis pas Dominique Arrault, qui était annoncée au départ comme modérateur de cette table ronde sur le programme initial. Je vais néanmoins essayer d'assurer la difficulté de le remplacer. J'ai cherché à un moment un accessoire qui pourrait me rappeler un petit peu sa présence parmi nous, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit que ça confirmait ce qu'on pensait tous de lui, c'est qu'il est quand même inimitable. Donc, je me retrouve avec la lourde tâche d'animer cette rencontre au titre un peu mystérieux. La thermodynamique dans les bibliothèques. Alors, par chance, j'ai un collègue qui a fait des études d'ingénieur et pour qui, visiblement, ce terme de thermodynamique n'avait rien de mystérieux et qui m'a regardé en me répondant, évidemment, la thermodynamique PV égale NRT. Donc, PV égale NRT, je ne comprenais pas, donc il me l'a traduit. La pression fois le volume égale le nombre de molles fois la constante fois la température. Je n'étais pas beaucoup plus avancée. J'étais toujours perplexe. Je me suis reportée vers Wikipédia. On peut définir la thermodynamique comme la science de tous les phénomènes qui dépendent de la température et de ses changements. J'y voyais certes un peu plus clair, mais je ne comprenais toujours pas qui avait bien pu avoir l'idée de parler de cette science aux bibliothèques. Depuis quelques minutes, j'ai la réponse. Et l'initiateur de cette idée est à notre table et aura du coup la lourde tâche d'entamer la discussion. Pour sa peine. Pour sa peine. Donc, pour discuter de ce sujet, nous avons Philippe Charrier, directeur des médiathèques de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, Laurence Young, conservatrice au SCD de l'Université Paris-Ouest et responsable des services au public, et Claude Poissneau, enseignant-chercheur qui, un peu comme Dominique Harrault, est certainement inimitable et que je pense qu'on n'a pas besoin de vous le présenter. Donc, Philippe Charrier, sur vos épaules, la lourde tâche d'introduire cette thématique. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour un sujet qui n'est pas sérieux du tout. Parce qu'en fait, il ne s'agit de rien. Moi, j'ai été voir aussi sur Wikipédia la définition de la thermodynamique que je connaissais un petit peu avant. En fait, j'ai donné le titre avant d'aller voir la définition. Mais quand même, ça m'a bien aidé aussi. C'est effectivement, d'une part, soit la science de la chaleur et des machines thermiques. Les machines thermiques, c'est important. C'est le rapport entre le mouvement et les écarts de température. Et la deuxième définition, qui rejoint bien sûr un peu la première, c'est la science des grands systèmes en équilibre. qui a deux principes. Le premier et le deuxième. On peut même dire le premier et le second. Le premier, c'est la conservation de l'énergie. L'énergie dans l'univers, elle se conserve, on ne peut pas la créer. On la transforme, à la rigueur, en travail notamment, mais on ne la crée pas. Le deuxième principe énonce que l'énergie d'un système isolé passe nécessairement et spontanément d'une forme concentrée, entre deux opposés, à des formes diffuses. L'exemple qui m'a semblé excellent, qui est donné dans Wikipédia, c'est la porte du frigidaire ouverte dans une cuisine. Au bout de quelques minutes, le froid du frigidaire se répand dans la cuisine, le chaud de la cuisine se répand dans le frigidaire et on a une température moyenne et on va vers le tiède. C'est l'entropie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe d'organisation. On passe du chaud-froid, qui est un système organisé, à un système sans organisation, tiède, diffus. Ce passage est irréversible parce qu'on ne peut pas suivre tout le mouvement de toutes les molécules individuellement, sauf un démon, le démon de Maxwell, qui, s'il existait, et son existence n'est pas encore démontrée, contrairement au boson de Higgs, grâce à l'information, s'il connaissait la vitesse des molécules de gaz, il pourrait aller contre l'entropie et au contraire arriver à réchauffer la pièce et à refroidir le frigidaire, c'est-à-dire à remettre, avec de l'énergie, à remettre de l'organisation dans le système. Bon, je vois que vous êtes intéressés. Ce qui m'étonne beaucoup. Quel rapport avec les bibliothèques ? Je vois que Francine est complètement perplexe. C'était début de 2014 ou 2013, je ne me souviens plus, il y avait à Strasbourg un colloque sur les cités multiculturelles où je devais faire une intervention, pareil, sur une table ronde, où je me suis donné le choix, soit je fais de manière, je dirais, bonne élève, la liste des actions qu'on faisait en termes de multiculturalité. Elles sont nombreuses sur le réseau des médiathèques et dans les médiathèques dans le service. soit je cherchais une autre idée qui m'est apparue un petit peu comme ça, je dirais, presque par hasard. En réfléchissant, d'un coup, les bibliothèques me sont apparues, j'ai décliné une liste d'oppositions, comme ça, sur les supports, que ce soit le livre, le disque, le DVD, que ce soit les œuvres, bien entendu, qui se côtoient et n'ont pas toujours beaucoup de rapports entre elles, les oppositions entre le public et le personnel, entre le public et le public, entre le personnel et le personnel, entre les tensions architecturales du bâtiment, les débats internes du personnel, entre le numérique et le papier, entre la bibliothèque et la médiathèque, et j'en passe et j'en passe, et en fait, la liste s'allongeait, j'arrivais toujours à en trouver des nouvelles. On pourrait aussi, sur les œuvres, faire un petit programme, comme les Ghostbusters, je me demandais, finalement, la nuit, qu'est-ce qui se passe dans une bibliothèque, comment se parlent les auteurs, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'il y a des ondes qui circulent entre les auteurs ? Voilà. Des questions pas nécessairement très sérieuses, mais avec toutes ces questions, je me suis aperçu, pour moi, en tout cas, c'était relativement nouveau, il y avait une image de la bibliothèque qui se dégageait et qui me semblait m'apporter quelque chose, en fait, à ma grande surprise. Alors que mon propos, finalement, dans la table ronde, ça n'était jamais que de donner une image et une idée de la bibliothèque, et une idée de la diversité, surtout. Cette idée m'est restée à l'esprit et, en fait, c'était à peu près au moment où, un petit peu avant ma participation au comité d'organisation de ce congrès, cette idée m'était restée et, en fait, je l'ai proposée, pas seulement à l'ABF, j'en ai parlé à la DBGV, j'en ai parlé, je ne sais plus où encore, à différents endroits, à Cordial, à peu près partout où je passe, et il se trouve qu'elle a été reprise à plusieurs reprises également. La DBGV a fait une journée d'études, d'ailleurs, qui a été pilotée par Sophie Danis qui essaye de rentrer discrètement et qui n'y arrive pas, qui était plus axée sur le côté management et il se trouve que, finalement, c'est le thème, comme le rappelait Xavier au moment de l'ouverture, qui est restée parmi tous les autres. En fait, ce n'est pas vraiment un thème, c'est plutôt un impératif, un programme, peut-être, ou un constat. Donc, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que, finalement, ça donnait une image dynamique des bibliothèques et loin de l'image, finalement, consensuelle, un peu statique. Enfin, je ne vous détaille pas, vous connaissez l'image dont on peut bénéficier ou, au contraire, être victime parfois. Et donc, c'est ça qui m'a semblé intéressant et je vais essayer de vous donner quelques exemples parmi d'autres qui pourraient être intéressants et qui, bien entendu, peuvent être complétés, commentés, contestés ou allongés. Première chose, c'est peut-être un petit rappel puisqu'on est à Strasbourg, sur les bibliothèques de la ville de Strasbourg. Parce que la bibliothèque de la ville de Strasbourg, avant le développement du réseau moderne, a une histoire tout à fait particulière. Dans la nuit du 24 au 25 août 1870, lors du bombardement de la ville, la bibliothèque de la ville, située dans le Temple Neuf, non loin de la place Cléber, ainsi que le musée des Beaux-Arts, situé à l'Aubette, sont incendiés. La bibliothèque est entièrement détruite, 400 000 ouvrages brûlés, parmi lesquels 3500 manuscrits, dont le Hortus Deliciarum, une célèbre encyclopédie médiévale, véritable encyclopédie du XIIe siècle, bien connue. Si vous avez la chance de visiter Malraux, Agathe, si elle est là, ou voir Aurélie Lapre, vous se feront un plaisir de vous sortir les rogatons brûlés. On en a gardé deux dans les fonds de cet incendie. Et donc, bien entendu, c'est un choc. Là, je lis un extrait du site de la BNU. Ce n'est pas un hasard. Parmi la communauté des savants et des universitaires, le choc provoqué par cette destruction amène un appel aux dons, lancé le 30 octobre 1870. Cet appel est un succès. Lors de son inauguration, le 9 août 1871, 200 000 volumes sont déjà disponibles et installés au Palais des Roans. La bibliothèque prend alors le nom de Bibliothèque impériale et universitaire du Land de Strasbourg par une déclaration officielle du 19 juin 1872, confirmée par un décret impérial du 29 juillet 1891. Le 29 novembre 1895, la bibliothèque intègre officiellement avec 600 000 volumes, le bâtiment de style néo-renaissance italienne situé place de la République et que vous avez certainement vu en passant en tramway pour ceux qui sont logés vers le centre-ville. Donc la BNU, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, était née. Parallèlement, les Strasbourgeois ou certains Strasbourgeois font appel au gouvernement français à Paris qui répond favorablement et en 1872, la reconstitution de la bibliothèque est décidée. C'est un enjeu politique, bien entendu, dans l'affrontement franco-allemand qui se poursuit après la défaite française. Ici aussi, les appels aux dons sont à la base de la renaissance qui se fait sous l'égide d'un historien, Roland Reuss, mais également Melville Duet, que je ne vous présente pas, Élysée Reclus et Émile Littré participent à cette reconstitution, se mobilisent. Les villes de Colmar et de Célestat envoient des collections précieuses d'incunables et de livres du XVIe siècle pour reconstituer le fond de la bibliothèque municipale. Dès 1874, ce sont plus de 22 000 ouvrages qui sont venus à alimenter la nouvelle bibliothèque. Mais la municipalité allemande crée en 1902 une Volksbibliothèque, une bibliothèque populaire qui concurrence et menace la viabilité de la bibliothèque reconstituée. Reuss, rentré à Paris, intervient à nouveau cette fois depuis Paris. En 1906, après des années de tensions, les deux bibliothèques forment finalement le premier réseau français. S'inspirant d'exemples allemands, les lecteurs peuvent donc fréquenter les deux avec la même carte. C'est une révolution. Les bibliothèques se sont donc trouvées être un enjeu politique et symbolique fort pendant cette période d'administration allemande. un peu comme les Winstube, les débits de vin qui étaient plutôt du côté francophile et s'opposaient à Winstube plutôt du côté germanophile. Vous avez compris, ce sont les débits de bière. Voilà un exemple comme quoi les bibliothèques peuvent devenir des enjeux politiques. du coup, est-ce qu'il faut demander à Bismarck ou à Guillaume Ier, est-ce à eux qu'il faut demander pourquoi brûlons-nous les bibliothèques ? Mais non, vous savez bien, c'est à Denis Merklen qui a sorti cet ouvrage en 2014 en partant du constat que 70 bibliothèques sont brûlées en France entre 1996 et 2013. Vous pourrez se poser la question pourquoi ? Est-ce pour combattre l'entropie ? Les incendies ont lieu dans des quartiers difficiles et Denis Merklen, sociologue, a cherché à dépasser l'interprétation comme quoi c'était dû à des accès incompréhensibles de violence et il a cherché à leur donner une signification politique et sociale, à les resituer dans un contexte, dans un tissu conflictuel de ces quartiers. Son hypothèse, c'est que d'un côté, les bibliothèques sont un objet d'appropriation forte par les populations de ces quartiers. Deuxième côté de l'hypothèse, c'est que de l'autre, comme l'école et d'autres institutions, elles représentent l'autorité. Et dans ces contextes où les habitants entretiennent des sentiments souvent aigus, ambiguus pardon, envers l'État et les institutions, sentiments entre rejet et désir d'intégration, désir d'intégration qui crée souvent des obstacles, qui se heurte souvent à des obstacles et qui est souvent frustré, d'où la réaction de rejet qui marque l'image des bibliothèques, bien entendu, à l'inverse, complète, complètement, de ce que nous essayons de promouvoir comme outil d'émancipation de l'individu, de construction du citoyen, etc. Vous connaissez le discours comme moi. Les bibliothèques, dans ce cas-là, elles sont perçues comme des outils de contrôle social au service de groupes socialement dominants. Je cite Merkel. Non, pas Merkel, Merkel, pardon. nous pouvons dire que quand une pierre casse la vitre d'une bibliothèque, une petite parenthèse, ici à la médiathèque ouest, je crois que c'est à peu près 50 000 euros par an de budget pour remplacer les vitres cassées. Enfin, les vitres, c'est plus que des vitres, ce sont des panneaux de façade vitrés par an. Il y en a à peu près 7 qui sautent, en tout cas, il y en a eu 7 en 2014. Donc, ce n'est pas complètement bénin. Donc, je reprends. Nous pouvons dire que quand une pierre casse la vitre d'une bibliothèque, celle-ci se voit dénoncée d'avoir failli dans la constitution d'un espace ouvert à tous et qu'elle est devenue un agent, voire l'emblème d'un groupe particulier. En plus, la bibliothèque étant très fortement territorialisée parmi les institutions culturelles, notamment, elle est d'autant plus perçue alors comme un instrument de contrôle et d'intrusion territoriale. Pour Merklen, les incendies et les caillassages ne sont donc pas l'œuvre d'individus extérieurs à la communauté nationale, mais bien l'œuvre de citoyens en rapport conflictuel avec les autorités publiques. Les auteurs sont donc présentés comme des acteurs politiques à part entière et leurs actes prennent un sens ainsi. Ces acteurs qui sont dits souvent membres de classes populaires ne sont bien entendu pas un groupe homogène, monolithique et figé qui répondra à une définition précise. Au contraire, c'est un groupe, si on peut même parler de groupe, traversé de courants contradictoires et le rapport à l'écrit, à l'école, à la culture légitime est complètement mis au centre de ces actes. Je recite Merklen. Il y a une ambivalence des attitudes face à l'écrit et à l'école. Les classes populaires semblent hésiter entre plusieurs attitudes. Tantôt, elles revendiquent le droit d'y accéder, tantôt, elles contestent la forme institutionnelle. Entre les deux pôles, toutes les positions et tous les mélanges sont possibles. Autre question. Les bibliothécaires peuvent-ils être comparés à des pompiers, à des pompiers incendiaires ? Je me suis posé moi-même deux fois la question. C'est-à-dire dans des circonstances où j'ai moi-même pensé à brûler des livres. La première, c'est plutôt anecdotique, c'était lorsque j'étais à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, à l'IMEC, où je m'occupais des collections. Et dans les collections, on recevait des archives ou les bibliothèques d'auteurs, d'auteurs contemporains. Et un jour, un collègue qui s'occupait du fonds de Christine Angot me dit « Christine Angot va nous envoyer un ouvrage, enfin son bouquin, qu'un lecteur lui a renvoyé couvert de merde. où est-ce que tu penses le mettre dans les collections ? » Je lui ai dit « Si tu mets ça dans les collections, je le brûle. » Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vraiment analysé ma réaction, c'est sorti comme ça et je pense que je l'aurais fait. Je vous laisse juge. Et finalement, l'ouvrage a attendu mon départ pour arriver. ça n'a pas duré d'ailleurs. Et c'est également en arrivant à Strasbourg. Quand j'ai appris que dans le fonds patrimonial, il y avait un fonds nazi. En effet, sous l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bibliothèques municipales de Strasbourg ont connu de nouvelles vicissitudes. Un véritable réseau a été créé par l'administration nationale socialiste sur instruction directe de Berlin et a été alimenté par les fonds de propagande nazie. Ces fonds constituent encore une partie du fonds patrimonial présent à Malraux. Et quand Agathe m'a appris ça, Agathe Bischoff, qui est responsable du fonds patrimonial, je ne sais plus ce que je lui ai dit. je sais que l'image qui m'est venue, c'est l'image d'un autodafé. Je me suis dit je vais les brûler ces bouquins. Qu'est-ce qu'ils font là ? Après, bien entendu, elle m'a expliqué comment ils étaient arrivés là et finalement, leur valeur documentaire, mais oui, bien sûr, et historique. Et donc, je ne les ai pas brûlés. De temps en temps, j'y pense encore, mais je ne pense pas que je le ferai. Voilà. Ces deux exemples, bien entendu, renvoient, vous pouvez aussi aller consulter les ouvrages de Martine Poulin sur le pillage ou sur la censure du livre. Je vous y encourage. Mais les tensions, ce sont aussi, c'est aussi entre lecteurs et bibliothécaires ou parfois entre lecteurs. et le bibliothécaire est parfois victime de ces tensions entre lecteurs et parfois, il en est bénéficiaire également. J'ai encore une anecdote. Je venais à peine d'arriver à la BPI. Ça devait donc être en 2006. Je faisais ma plage de service public. Peut-être un dimanche, mais c'est un autre débat. quand une lectrice vient affoler dans le bureau du cadre d'Astreinte et me dit que j'allais être déféré devant le tribunal militaire international parce que je lui avais volé des données. Je lui dis que je ne voulais pas voler de données. Si, si, c'est le système de la BPI. Vous savez, il y a des espaces personnelles où les lecteurs peuvent enregistrer leurs fichiers et elle ne retrouvait pas ces fichiers où elle le prétendait, et peut-être avait-elle raison, que ces fichiers avaient été modifiés. Et manifestement, c'était une dame qui traversait un moment difficile. et ces fichiers et ces fichiers certainement étaient une forme d'expression personnelle certainement un peu obsessionnelle sur un épisode de sa vie qui était certainement très difficile. Et donc, pour elle, c'était un vrai scandale. Je pense simplement qu'elle avait perdu ses propres repères et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans le bureau en me menaçant du tribunal militaire international éventuellement d'être fusillé, etc. Ça m'a posé un problème. Comment traiter une personne comme ça tout en la respectant et en comprenant ce qui se passait en essayant de comprendre ce qui se passait chez elle, mais également, bien entendu, comment j'allais m'en sortir. Pendant trois quarts d'heure, je me suis mis pratiquement devant le poste et j'ai pris sa déposition pratiquement. j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire et comme, bien entendu, quand j'essayais de lui faire suivre un discours rationnel que je pouvais suivre, elle avait tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Je la remettais toujours dans le chemin comme un petit peu quelqu'un qui, oui, un flic qui prend une déclaration, tenez-vous en au fait. Et ça a duré trois quarts d'heure où j'ai à peu près reconstitué l'ensemble de son histoire, autour de ses fichiers et j'avais le sentiment que la tension était un peu retombée. On arrivait à échanger autour de différentes choses. Mais je commençais à me dire, on arrivait à la fin de l'histoire, je commençais à me dire comment je vais m'en sortir. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui jaillit dans le bureau et qui dit, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. La dame, quand elle a vu ce jaillissement dans le bureau, elle est partie. Et après, j'ai passé une heure avec le lecteur pour m'expliquer avec lui. Et c'était quelqu'un de tout à fait bien, d'ailleurs. C'était un SDF, un Yougoslave ou d'origine d'un des pays des Balkans, qui était quelqu'un tout à fait cultivé dans un mauvais espace également, qui ne supportait plus son voisin de télé, qui était bien connu à la BPI, qui prenait quelques libertés et qui n'avait pas toujours une hygiène impeccable. Et là, un moment comme ça, il n'a plus tenu. On a réussi à discuter pendant une heure. On s'est raconté des choses. il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne, etc. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne introduction et une bonne entrée en matière à la BPI. Alors, à travers ces quelques exemples, j'arrive à la fin. J'en saute un ou deux, mais ce n'est pas grave. À travers ces quelques exemples, en fait, qu'est-ce que je vous propose ? En fait, c'est, je pense, une réflexion sur l'image. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est loin de l'image consensuelle, statique des bibliothèques. C'est des choses que vous avez tous vécues ou que vous vous êtes tous dit certainement à un moment donné ou à un autre, sous une forme ou l'autre. Et bien entendu, c'est également une réflexion sur le rôle politique des bibliothèques qui repose sur beaucoup de choses, sur le rôle symbolique, sur le rôle qu'on tient dans la transmission du savoir, dans le rôle social. Également, je pense que dans ce que je vous disais tout à l'heure sur le rôle du démon de Maxwell, je pense qu'on est un petit peu comme le démon de Maxwell. C'est-à-dire que, en fait, le démon de Maxwell, qu'est-ce qu'il fait dans le système ? Il maîtrise l'information, tout simplement. Il maîtrise l'information sur la trajectoire des molécules individuelles. Et j'ai trouvé que c'était une bonne image que je vous soumets. Il y a également un autre sujet qui, je trouve, qui nous rattache, bien entendu, au rôle politique des bibliothèques. C'est l'histoire des attentats du mois de janvier qui sont, à mon avis, qui devraient être l'objet d'un débat, d'un débat approfondi. Et je pense, sortant de la période de réactivité après ces attentats, pour moi, ces attentats, je parle des attentats, je ne parle pas seulement de Charlie, parce que je pense que ces attentats, on a aussi tué des Juifs, on a tué des policiers, on a tué les gens de Charlie. Donc, ça va bien au-delà de la liberté d'expression, à mon sens. Et je pense que c'est, si on veut assumer le rôle social que l'on revendique, on a besoin de réfléchir un peu sur le long terme, sur le rôle que l'on exerce réellement par les bibliothèques et avec les bibliothèques. Philippe, je pense que, vraiment, les derniers mots de conclusion, c'est juste pour dire que, on pourrait aligner tous les exemples de tensions, mais je pense que, vraiment, en tant que bibliothécaire, on est comme les paratonnerres, en fait. On est au milieu de toutes ces tensions et, en fait, au milieu de ces nœuds de tensions et que notre rôle est peut-être plus de les traiter qu'autre chose. De les traiter, on a un rôle de détendeur et ce rôle de détendeur, il repose sur le service du document. Donc, c'est sur un rapport au savoir et, comme je le disais tout à l'heure, sur un rapport à l'information. Et c'est ce rapport à l'information, à mon avis, qui nous permet que ces tensions puissent être créatrices et motrices. Je vais citer Francine Ejel pour finir. Mais oui, il y a deux jours, je ne sais plus dans quelle table ronde, vous m'avez glissé à l'oreille. Attention, si on réussit à se débarrasser de toutes les tensions, on risque la dépression. Je finirai là-dessus et je vous livre toutes les interrogations que je me pose encore et je pense qu'on a deux chantiers devant nous puisque je vais essayer de finir sur une note positive et programmatique. j'ai envie de vous proposer deux exercices, deux chantiers. La première chose, je pense, autour de ces attentats, c'est indispensable, j'en ai déjà parlé. Et peut-être aussi la manière de traiter des questions sur surmonter, inventer pour surmonter les tensions, les bibliothèques qui existeront-elles dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Je pense que ça pourrait être intéressant de se projeter à plus long terme. Pourquoi pas se faire lancer un groupe, un groupe de réflexion élargi, éventuellement exploitant les possibilités des réseaux sociaux sur comment voit-on la bibliothèque dans 30 ans ? Donc, un exercice de bibliothéconomie fiction. Et je terminerai là-dessus. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, on fait en général appel à la thermodynamique dans l'étude des moteurs à combustion ou des systèmes de réfrigération. Ce n'est pas un terme évidemment très courant dans le bibliothécais. Excepté d'Andra Rka, est-ce qu'on peut comparer une bibliothèque à une machine à vapeur ? J'ai accepté de relever le défi que m'avait donc lancé M. Charrier. J'en remercie puisque c'était très stimulant de réfléchir à cette question, un peu surprenante au départ, en m'appuyant sur une enquête que j'avais réalisée pour mon mémoire à NSIB en 2011 sous la direction de Christophe Evans qui portait sur les étudiants faiblement fréquentants ou pas du tout fréquentants des bibliothèques et également sur un petit article que j'avais écrit pour le BBF qui analysait un forum de discussion d'étudiants de Lyon 1. Donc là, l'objet de ma présentation est vraiment de vous livrer le plus possible la parole des usagers, lecteurs, clients, je ne sais plus comment les appeler maintenant, telle que j'ai pu la lire. donc je reproduis intégralement l'orthographe et les paroles telles quelles. Alors, pour reprendre le principe de la thermodynamique, je ne vais pas revenir sur sa définition, je vais essayer de l'appliquer à la bibliothèque en faisant émerger des forces, forces qui s'exercent soit au sein de la bibliothèque, donc là, c'est la bibliothèque comme système fermé en thermodynamique, donc en physique, donc c'est ce que je vais voir en premier, soit les forces qui s'exercent sur la bibliothèque de l'extérieur, donc toutes les pressions qu'elle peut recevoir, on verra en particulier par rapport à la société dans laquelle nous vivons et dont les valeurs peuvent entrer en conflit avec cette bibliothèque. Alors, pour commencer avec la bibliothèque comme système fermé, le public d'une bibliothèque, je ne vais pas vous l'apprendre, est varié et même si on s'intéresse, comme je l'ai fait, à la catégorie des étudiants et également un peu des enseignants-chercheurs, il y a des attentes, des besoins très variés dans ce public et en particulier les façons de travailler, donc là, moi évidemment, je suis dans une bibliothèque universitaire, mais je les ai interrogées sur leur rapport aux bibliothèques en général, ça peut être CDI, bibliothèque municipale dans laquelle ils vont travailler, leur façon de travailler peuvent entrer en contradiction et évidemment générer des tensions, des conflits. Alors, ces différentes façons de travailler, il y a évidemment le modèle que l'on connaît bien en sociologie du public, du séjourneur, donc celui qui vient avec ses documents et qui peut rester des heures dans une bibliothèque. Donc là, j'avais interrogé un doctorant qui se rappelle de ses premiers temps d'étudiants, quand j'étais étudiant, mais c'était vraiment purement un espace de travail. Enfin, j'habitais pas loin de la bibliothèque de médecine, alors j'habitais plus souvent en bibliothèque de médecine qu'en bibliothèque de sciences physiques. Donc là, évidemment, le lapsus, il habitait en bibliothèque et révélateur, on n'est pas dans le troisième lieu, là, on est bien en deçà de ce troisième lieu, on est dans le premier lieu, on est dans l'habitation, donc ils vivaient dans la bibliothèque. Donc, ceux-là ont besoin en général de calme et travaillent sur leurs documents. Mais, là, je caricature des positions, elles peuvent varier chez le même individu d'un moment à l'autre, évidemment. Il y a ceux qui ont besoin d'intimité, donc ça, j'en ai rencontré qui fréquentaient peu les bibliothèques parce qu'ils avaient prouvé une véritable impression de malaise, en fait, dans des grands espaces de travail au milieu de tous, donc on sait bien cette ambiguïté de l'intimité de la laiture face à l'absence d'intimité d'une grande salle de bibliothèque. Donc, aujourd'hui, ça va mieux. Au début, j'avais vraiment du mal à travailler à la bibliothèque. Je ne sais pas si c'est la présence des autres ou pas. Pour me concentrer, j'avais besoin de devoir être entourée de rien. C'est tout à fait à l'opposé d'autres étudiants, comme on verra, qui ont besoin d'être plutôt en groupe. Il y a la catégorie des enseignants, donc public cible également des bibliothèques universitaires, qui ne s'y retrouvent pas toujours vraiment. un enseignant en physique de Lyon 1. Je ne sais pas. Si j'avais des étudiants, ils me verraient chercher dans un livre. Je ne sais pas trop. Peut-être que ça m'embêterait. Donc là, cohabitation un petit peu difficile de ces publics, rien que le fait de peut-être apparaître en n'ayant pas la science infuse, utilisant des manuels pour faire son cours. Je ne sais pas. En tout cas, aussi un malaise d'être avec les autres dans ce même lieu. Ceux qui posent des problèmes sans fin insolubles aux bibliothécaires, c'est ceux qui travaillent en groupe, puisqu'on n'a pas tous des bibliothèques adaptées pour ça. Là, j'ai rencontré un étudiant d'une école d'ingénieurs qui avait fait un échange avec Montréal. C'était assez intéressant parce qu'il étudiait la même chose à Montréal, sauf que là-bas, il allait à la bibliothèque et en France, il n'y allait jamais. Ce n'était pas lié à la discipline, ce n'est pas le scientifique. Il n'a pas besoin de la bibliothèque. C'est une façon d'organiser les cours et la vie. Donc là, une petite école d'ingénieurs, une promo, il avait développé un véritable instinct grégaire. Il explique la différence. La fac à Montréal, j'avais cinq cours dans le semestre, mais ce n'était pas avec les mêmes promos. Les gens choisissent leurs cours, c'est plus individualiste. Sur la fac en France, j'ai ma bande de potes, ma promo, une quarantaine, donc là, on sent le groupe soudé. La première année, le midi, j'allais manger avec toujours la même bande de potes. Après, on restait à l'association, on allait faire autre chose. Globalement, comme on restait plus en groupe, on n'allait pas à la bibliothèque. Donc là, on sent une tension, une façon de travailler qui est de plus en plus demandée. Ils ont des travaux de groupe à faire et à laquelle la bibliothèque ne répond pas toujours. Donc, tension entre l'offre qu'on peut leur faire et leurs vrais besoins. Alors là, c'est plutôt l'aspect réfrigérateur de la thermodynamique que j'évoquerai. J'avais parallèlement aux entretiens semi-directifs que j'avais fait passer pour ce mémoire, fait remplir un petit questionnaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501